partagez la vidéo mesdames et messieurs je pense que c'est clair vous n'êtes pas d'accord avec moi abonnez ou les personnes qui viennent me suivre allez-y vous n'êtes pas la bienvenue sur cette page d'accord allez-y ça ne sert à rien d'insulter monsieur canté ça ne sert à rien de vous attaquer à mes abonnés ça ne sert à rien de discuter allez-y désabonnez-vous allez-y vous êtes libre de partir voyez-vous c'est la sorcellerie j'aime pas une femme mais chaque matin il faut que je voie cette femme là j'aime pas un homme mais chaque matin il faut que je voie l'homme là mais ça c'est de l'hypocrisie tu veux fouiller dans ce qu'il fait c'est pas important comment j'aime pas quelqu'un je tourne au dos à la personne quoi que la personne fasse maintenant ça ne m'intéresse pas c'est ça c'est a ou b chez moi je joue pas ce jeu là alors mesdames et messieurs vous avez vu hier les événements qui se sont passés les rumeurs qui se sont passés sur la toile partager le live des gens qui ont raconté de n'importe quoi monter descendre oh le professeur est comme ça oh le professeur il est parti oh le colonel m'a dit d'un bouillard oh on l'a attaqué oh il ya deux groupes d'armes d'armes d'armée oh il ya deux groupes d'officier au palais mohamed cinq oh non c'est l'hélicoptère qui a envoyé le alfa condé oh non alfa condé actuellement il est en transit au maroc oh non il va en turquie moi je me demande tout simplement il ya des guinéens qui sont vraiment naïfs regardez moi je me dis qu'alfa condé change de monde ou pas il ya quel il ya quelle gravité là dedans alfa condé c'est un être humain appelé à partir comme tout être humain s'il a changé de monde qu'il est parti pour tourbon qu'est-ce qui est grave dans ça qui ne doit pas partir qui ne doit pas mourir qui quel être humain sur cette terre-là ne doit pas partir des hommes plus forts que lui des hommes plus influents que lui des hommes plus malins que lui sont partis à mettre secteur est parti l'ancien à conté est parti général dégoul est parti hitler est parti les prophètes sont partis donc si alfa condé part pour tout bon ça change quoi au fait c'est la question que moi je me pose je me dis tous ces gens qui sont en train de faire du bruit là maintenant à supposer que le colonel m'a dit djumbouya ou bien l'autorité compétente guinéenne aujourd'hui informe les citoyens guinéens qu'alfa condé est parti pour tout bon ça va changer quoi vous allez prendre des armes à l'attaqué le colonel vous allez envahir la guinée ou bien c'est ce que vous attendez mais ne vous inquiétez pas il va partir il est appelé à mourir comme tout tout comme tout être humain sur cette terre et si vous avez longue vie ça se ça se passera devant vous et à quel âge bientôt 90 ans ou plus lui même il doit dire alhamdoulilah j'ai dépassé 80 ans il y a des gens des jeunes qui meurent des bébés qui meurent alfa condé il a 80 et quelques ce qu'il a maintenant c'est des bonus il doit dire dieu merci voyez vous donc je ne je ne comprends pas comment des jeunes comment des des personnes encore valides peuvent se battre pour quelqu'un c'est à dire pour un vieillard qui ne peut absolument rien ne leur apporter c'est la question que je me pose écoutez on a enlevé alfa condé vous avez dit que vous allez tout faire pour le libérer vous avez dit que ça non ça va pas se limiter à ça vous avez dit que vous allez tout faire pour déloger le colonel nomadit d'oumbouya vous avez dit que vous avez vous allez finir avec le colonel nomadit d'oumbouya vous avez tout essayé ça n'a pas marché est-ce que maintenant on entend parler des casiques du herbe j'arc-en-ciel est-ce que maintenant on entend parler des anciens dignitaires du régime alfa condé on les entend plus parler est-ce que maintenant vous entendez parler de réunion au siège du herbe j'arc-en-ciel on les entend plus parler d'oumbouya ça donc ils sont déjà maîtrisés ça c'est fini c'est fini ceux qui sont sur le terrain normalement ce sont eux qui 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 peuvent avoir la capacité ou l'audace de s'attaquer au colonel si cela n'ont pas la capacité c'est vous les pseudo communicants sur les réseaux sociaux qui allez déstabiliser le colonel c'est vous qui allez libérer alfa condé tenez il y avait un autre désemparé je vais même pas citer son nom vous le vous savez déjà de qui je parle un autre communicant désemparé qui se disait oh non oh non le 11 on va libérer le 11 on va manifester mais lui on ne voit plus on ne voit plus il n'est plus là il est parti où il a disparu comme ça de la circulation mais normalement il doit sortir il doit continuer son activisme il doit continuer ses activités comme il est audacieux que tout le monde tous les autres militants du rp j'arc en ciel comme il est il est téméraire que tous les autres normalement il doit encore remobiliser la troupe mais lui on ne voit plus tous ceux qui tous ceux qui se disaient oh non on va pas laisser comme ça on va déstabiliser le colonel nomadique d'oumbouya on va déstabiliser son pouvoir on va pas le laisser mais ils sont où aujourd'hui c'est ce que les guinéens doivent comprendre ils sont où aujourd'hui dans ce même camp il ya la division il ya une bonne partie qui dit il faut que tu portes le colonel nomadique d'oumbouya non c'est il est il est issu du mandingue c'est aussi un mandenka il faut le supporter vous voyez vous c'est à dire ce sont des gens ils n'ont aucune conviction ils se disent bon comme colonel c'est un malin qui est et on va on va le laisser on va le laisser aller c'est pourquoi je vous dis que le rpg arc en ciel les 90% des militants sont du mandingue sont du mandingue c'est pour dire ceux qui sont issus d'autres ethnies de la république de guiné si eux aujourd'hui ils veulent combattre le colonel nomadique d'oumbouya pour que pour le mettre la pression ceux qui sont déjà issus du mandingue eux ils ont déjà changé leur fusil d'épaule est ce que vous comprenez un peu ma logique parce que les plus grands communicants du rpg arc en ciel ce sont ils sont issus de la communauté mandingue les 90% des militants du rpg arc en ciel ils sont issus de la communauté mandingue donc ces gens là ils ont déjà changé leur fusil d'épaule ils disent comme le colonel nomadique d'oumbouya il est issu du mandingue c'est l'un de notre on va le laisser on va le supporter il ya une partie qui dit non on n'est pas dans cette logique mais malheureusement cette partie qui n'est pas d'accord avec l'autre partie qui est issu de la communauté mandingue elle pèse elle pèse ça dit elle pèse faible son poids est faible je veux dire les quelques militants du rpg arc en ciel issus de la communauté peu quelques militants du rpg arc en ciel issus de la communauté sous sous issus de la communauté pelé issus de la communauté baga issus des autres des autres communautés de la république de guinée ils sont faibles par rapport au nombre de militants sympathisants cadres issus de la communauté du mandingue donc ce qui revient à dire que si le colonel mamadique d'oumbouya était par exemple un peu était par exemple un guerrier était par exemple un landouma était par exemple un sous sous ça veut dire que ceux qui disent que le colonel mamadique d'oumbouya il est l'un de notre il est issu de notre communauté ils allaient le combattre n'est ce pas n'est ce pas pourtant ce sont eux qui pèsent lourd ceux qui disent que nous sommes du mandingue le colonel son père est malinqué sa mère est malinqué il est issu de cette communauté mandingue c'est l'un de notre il faut qu'on l'accompagne il faudrait pas que les peuples prennent le pouvoir il faudrait pas que autres ethnies prennent le pouvoir colonel mamadique d'oumbouya c'est l'un de notre nous devons l'accepter il est aussi il est aussi aussi de la haute guinée de la ville de cancan donc c'est l'un de notre niveau nous devons l'accepter à supposer que ce colonel n'était pas malinqué et qui avait fait le coup au alpha condé ça voudra dire tout simplement que ces gens là ils étaient prêts à enflammer la guinée si vous comprenez leur logique si vous comprenez très bien leur logique écoutez très bien tous les communicants tous les cassiques leur analyse leur logique leur démarche ils sont dans cette démarche là bien évidemment oui même les parents ils sont dans cette démarche même les militants sympathisants du rpg du rpg c'est à dire les militants des premières heures du rpg c'est vieux là à kouroussa cancan dinge bebebe sigiri mandiana kerouane dans ces points là c'est vieux là ils se sont assis ils se sont dit on peut pas combattre le colonel jusqu'à un certain niveau tout ce qu'on peut faire il faut qu'on aille en douceur d'accord il faut qu'on aille en douceur on le on le plaide on le supplie de laisser alpha condé mais tout en le maintenant au pouvoir c'est à dire maintenant qui au pouvoir le colonel m'a dit parce que c'est aussi notre fils parce que si lui quitte là c'est lui qui viendra s'il n'est pas du mandingue mais on sera foutu c'est là le grand problème guinéen c'est là le véritable problème guinéen il ya une partie de la guinée qui se bat uniquement pour le mandingue le soi-disant mandingue même si pour moi le mandingue n'existe plus ça n'existe plus l'empire mandingue ça n'existe plus c'est là le véritable problème et ce sont ces mêmes personnes qui veut qui veulent induire le colonel en erreur parce que le simple fait de dire il faut que nous le supportons d'accord il faut que nous soyons à ses côtés il faut que nous l'acceptons parce que c'est l'un de notre le colonel s'il est intelligent et je sais qu'il est intelligent il doit se poser la seule et unique question que moi aussi je me pose en disant je suis démocrate je suis venu libérer mon peuple sous la dictature mes parents disent que comme je suis l'un de l'un de l'un de la haute guinée du mandingue ils disent qu'ils m'acceptent ils disent que je suis leur fils à supposer que moi le colonel m'a dit du mouéa j'étais issu de la communauté peu et que j'avais j'avais fait ce coup là qu'est ce qui allait se passer ils allaient me supporter pour dire non c'est un guinéen il faut qu'on le laisse là ou bien ils allaient me combattre en disant il a enlevé l'un de notre et puis lui on va pas le laisser moi je ne suis pas dans cette logique il faut qu'on arrête c'est pourquoi depuis le premier jour de ce coup de tas de 5 septembre je suis sorti j'ai fait une analyse j'ai eu plus de 300 et quelques messages et appels pour me remercier à cause d'une seule phrase quand j'ai dit alhamdulillah rabbi alamin c'est lui qui a fait le coup n'est pas un peuple c'est pas autre personne c'est un malinqué les gens ont beaucoup apprécié cela parce que si c'était pas un malinqué comme ils disent le mandingue soi-disant mandingue disent que c'est l'un de notre si c'était pas un malinqué et que c'était un peuple qui avait fait ce coup et qui avait maintenu alfa condé en résidence surveillée on serait pas là aujourd'hui les guinéens billahi on serait pas là aujourd'hui ça je vous dis la vérité si c'était quelqu'un d'autre si c'était un soussou on ne serait pas là aujourd'hui ceux qui disent aujourd'hui que les soussous sont du mandingue si c'était un militaire soussou qui avait fait le coup au colo au alfa condé et qu'il avait délogé qu'il avait maintenu en résidence surveillée on serait pas là aujourd'hui il se serait dit quoi oh non c'est la même chose oh non ce sont les mêmes personnes qui ont fait les mêmes choses en 85 ce sont les mêmes personnes qui sont là encore oh non il faut qu'on les combat c'est une question de vengeance ils veulent se venger de nous ils allaient dire la même chose je ne suis pas dans cette logique alors colonel m'a dit du mouya voilà si vous avez fait ce coup libérer la guinée organiser les élections libres crédibles et transparentes il faut savoir que vous êtes tout simplement un fils de la guinée vous n'êtes ni malinque ni soussou ni pelé ni baga ni cognac ni cronco ni tout couleur ni méri forêt vous êtes tout simplement un guinéan qui a délogé un dictateur à la tête de la république de guinée et le combat que vous menez la lutte que vous menez vous le menez pour la république de guinée et non pour la communauté mandingue parce que je sais qu'aujourd'hui vous recevez des messages comme ça vous recevez des affaires comme ça vous recevez des soutiens comme ça en disant il faut rester le colonel il faut rester jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un une personne idéale pour nous représenter le mandingue aux élections qui vont venir je sais très bien je sais de quoi je parle alors vouloir faire cela mon colonel ces gens là et vous il vous induit en erreur ces gens là ils vous amènent tout droit dans la gueule du lion vous devez comprendre que l'acte que vous avez posé tous et toute la république de guinée qui vous a applaudi c'est pas le mandingue qui vous a applaudi mais de toute la guinée de kassa jusqu'à yomou toute la république de guinée qui vous a applaudi c'est pas le mandingue c'est pas le futa mais toute la guinée à l'intérieur de la guinée à l'extérieur de la guinée même les africains dignes les africains qui veulent le développement de l'afrique de l'afrique occidentale à l'afrique du nord l'afrique centrale l'afrique australe l'afrique du sud c'est tous les fils dignes de ce continent soucieux de l'avenir de ce continent qui vous ont applaudi alors il faudrait pas qu'on communautarise votre combat qu'on donne un sens communautaire à votre combat évitez cela mon colonel ceux qui tiennent des propos pareils ceux qui tiennent des encouragements pareils ceux qui vous envoient des soutiens pareils il faut vous débarrasser d'eux il faut leur dire d'arrêter de cesser parce que si vous étiez issus d'une autre communauté ce serait pas la même chose ce serait pas le même soutien vous feriez aujourd'hui face à une force terrible vous ferez aujourd'hui face à un ça pour un sabotage sans précédent la guinée serait aujourd'hui une nation complètement désemparée et déstabiliser mon colonel si vous étiez issu d'une autre ethne parce que j'ai beaucoup écouté les parents issus de la haute guinée issus de de soi-disant mandingue je suis du mandingue je suis sous mauro canté je ne m'inscris pas dans cette logique là non ça je n'aime pas je n'aime pas cette hypocrisie vous qui disiez autant d'alpha condé celui qui touche alfa condé je vais mourir avec alfa condé aujourd'hui vous avez changé de discours vous dites non c'est colonel maintenant vous avez changé de camp au lieu de partir avec alfa condé au lieu de mourir avec alfa condé vous avez changé de veste maintenant vous avez porté la veste du mandingue de la veste du tout simplement ang bansan le kolonel le mandingue de doule difana mou mankaka kere hayero douro mettona ni mandingue de traite kou natresro ni kou fula le ou bien kou grese le ou bien kou kisi le ou bien kou tomale ou bien kou konyaka le bansan konyaka ou bien kou soso le kou bagale konnalou le ou bien kou mbri forer le natresro ni kou kou mw mnkake alfa kone la kwaboné comme une communauté bre le la kamme al dabi al mankale ou kolankadou kamme al dabi soutienne me al bolobi kawa kolonel ma altres di soutien ok kawa ma Nkwa l'tre preni kelele la Dou l'tre a fo la non Koumwo mo ba tout se alfa la Wodi marcher Wodi dunya la tama Al bolo ko ka Nkwa l'kanditre wodi Bibi albara diskour chanje ka Don Ni alfa bara sa Ou bien ni De toutes les façons Alfa sato le kombe sato nyan men ka Na sa raba Ama sa ba Il ne faudrait même pas que vous soyez Inquis pour ça Alfa va partir comme tout le monde Sector est parti La sa nkantit est parti Ca ne change rien Et une question Une chose beaucoup stupide Excusez moi de l'expression Regardez des gens Qui veulent Prendre la mort D'alpha kondi Comme un fait Sans précédent Oh non Le Prague S'il arrive quelque chose Au Prague Oh non Le colonel a fait ceci Oh non Le colonel a fait cela Ecoutez Le Prague Il était là A la tête On l'a enlevé C'est ce qui est difficile Ou bien Sa mort naturelle Qu'on part Qu'on déclare Qu'il est mort Et qu'on organise Les funèbres On part l'enterrer C'est ce qui est difficile Rien ne va se passer Alors je prépare Les esprits Je prépare Les esprits Guinéens Moi Je prépare Les esprits Je ne suis pas Un prédicateur Mais je prépare Les esprits Si demain Après demain Le colonel M'a dit L'autorité compétente De la république De Guinée Annonce à la RTG Que nous avons perdu Alpha Condé Par suite De maladie Tout le monde sait Qu'il est gravement malade On sait cela Qu'il est gravement malade Même quand il était Encore dans tous ses états A la tête de la république De Guinée On sait qu'il est gravement malade Si L'autorité compétente Annonce demain Ou après demain Qu'Alpha est parti Vous devez comprendre Qu'il est parti Comme tous les autres Et Il part Là où tout le monde ira Même moi Là où j'irai Même le colonel Là où il ira Donc Je vais vous dire quelque chose Ceux qui veulent profiter De cette situation C'est à dire De ce voyage De ce changement de monde D'Alpha Condé Ceux qui veulent profiter De cette situation Pour Faire une sorte de manifestation Ou pour s'attaquer au colonel Je vous préviens Allah ça Je vous préviens Ce colonel C'est un militaire Mais quand je dis Un militaire C'est pas un militaire N'importe lequel Ce colonel Est formé Pour abattre Cette formation Il a reçu Ici En France Il a reçu Dans le désert Au Sahel Il a reçu Partout Il a été Accomplir des missions Le colonel Mme Mme Dunguia Que vous voyez là C'est un colonel Qui est formé Pour abattre Ça c'est ça C'est ça Sa mission première Et les gens Qui le suivent Ils sont dans la même logique Ils sont formés Pour abattre Ça je vais vous dire Je vais être clair Avec vous Vous qui avez des ardeurs Il faut que vous compreniez Que si Demain ou après demain Qu'on annonce Le départ d'Alpha Conde Et qu'il a changé de monde Et que vous avez la prétention De venir vous attaquer Au colonel Sachez tout simplement Que vous allez tout droit Dans la gueule du lion Vous allez tout droit A la mort Comme le colonel lui-même Il est allé à la mort Et qu'il a remporté Cette victoire Et vous qui viendrez Je vous dis tout simplement Que avant de venir Préparez-vous Mais quand je dis Préparez-vous Préparez-vous Conséquemment Parce que ce colonel Va pas hésiter Ne serait-ce qu'une ségration Il va pas hésiter A vous descendre Ça c'est clair et net Il ne va pas hésiter Il va pas jouer à cela Tous ceux Qu'ils veulent créer De la subversion En Guinée Mettez en tête Que ce monsieur N'est pas prêt A rénoncer N'est pas prêt A laisser son pouvoir Comme ça là Dans la banalité Parce qu'il a délogé Quelqu'un Vous vous êtes mécontents Que vous voulez vous attaquer Parce que cette personne là Est morte Oh non Il a fait ceci C'est lui qui a fait Des injections Si vous Vous voulez vous inscrire Dans cette logique là Mais vous allez tout droit A la mort Ça il faut qu'on soit clair Là dessus Je ne vais pas vous mentir Je ne vais pas vous mentir Et tous ces gens Qui entourent le colonel Ils sont formés Pour abattre C'est ce qu'on ne vous dit pas Quand on dit force spéciale C'est des gens Qui sont formés Spécialement Pour abattre Ils n'arrêtent pas Quelqu'un Qui vient attaquer Non Ils abattent Quelqu'un qui vient Les attaquer Ils vont tabattre Ils tabattent Ça c'est clair Les petits De l'incar Ok Ils peuvent les arrêter Mais vous Qui viendrez Dans le but De leur déstabiliser Ils vont vous descendre Ça J'en suis sûr La certitude 1000% Ils ne vont pas jouer A cela Ne le voyez pas Comme ça Parmi les gens Étudier son histoire La formation Qu'il a suivi D'accord C'est à dire La qualité d'homme La qualité qu'il a Il n'a pas volé Il n'a pas bricolé Sa formation Et les enfants Qui l'entourent Ils n'ont pas aussi volé Ils n'ont pas bricolé Il a C'est à dire Il a inculqué Les mêmes valeurs A ces militaires Donc demain Ou après demain Quand on va annoncer Le décès d'Alpha Condé Restez calme Je vous dis Je vous préviens Restez calme Ça ne va changer A rien On va organiser Ces off-sec Vous serez là Impuissant On va l'enterrer Vous serez là Impuissant Et puis la vie Des Guineens Va continuer Vous serez là Aussi impuissant Il faut que vous Acceptez cela C'est moi Qui vous le dis Aujourd'hui Ceux qui disent On l'envoye en Turquie On l'envoye au Maroc Ça ne change rien Qu'on l'envoye en Turquie Qu'on l'envoye au Maroc Qu'on l'envoye en Russie Ça ne change à rien Alpha Condé Est appelé à mourir Comme moi Comme le colonel Comme vous Le jour que son jour Arrivera Moi je prépare les esprits Le live là C'est pour vous préparer Mentalement A accueillir l'information Officiellement Je ne donne pas Une information officieuse Mais c'est pour vous préparer Mentalement A accueillir l'information Parce que je sais que L'événement est inévitable Ça va arriver Ça, ça va arriver Et quand ça va arriver Vous allez entendre Officiellement A la RTG Donc restez calmes Chez vous Mesdames et messieurs Vaguez à vos occupations Rien ne va se passer Ceux qui veulent Enflammer la toile Ça, ça s'arrête Seulement sur les réseaux sociaux Est-ce que vous comprenez ? Il parle Vous les écoutez Mais ça a quelle influence Sur le colonel ? Il pouvait même dire Bon écoutez Bon Alpha Condé Il est malade gravement Bon écoutez On le transfère Rédactement à l'aéroport Ou bien on l'envoie En France Ou bien on l'envoie Ça pour le traiter Mais sur Diplomaticement On l'envoie Et puis on l'envoie En Guinée Ou bien il peut dire Non bon écoutez On appelle des médecins russes On appelle des médecins américains Des médecins turcs On vient le traiter ici Mais si le colonel peut être Je ne sais pas Si le colonel a pris la peine Si l'on vous dit Qu'il a pris la peine Il a envoyé Alpha Condé Oh il a fait un escale au Maroc Il est parti à Turc S'il a pris la peine de faire cela Ça change quoi ? Ça ne change absolument rien Je vous dis quelque chose Mesdames et Messieurs Le colonel ne va pas céder Non Il ne va pas céder Le colonel n'est pas fou Pour déloger Alpha Condé Accepter la rentrée Du général Sekouba Accepter la rentrée Du capitaine Dadis Kamara Le colonel n'est pas fou De poser ses jalons Le colonel n'est pas fou De poser ses actes En République de Guinée Et de continuer De poser des actes Et qu'il va jouer à ce jeu On va faire comme ça On va faire comme ça Non Tout ce que vous êtes en train De raconter là Sur les réseaux sociaux Le colonel est bel et bien Conscient de la situation Que vous Il est plus que conscient De la situation Que vous Vous savez ce qui préoccupe Aujourd'hui le colonel Je vais vous dire la vérité L'affaire d'Alpha Condé Ni de près Ni de loin Ne préoccupe nullement Le colonel Mamadi Doubouya Il faut que vous soyez rassuré De cela Colonel Ça ne le fait ni froid Ni chaud La préoccupation majeure Aujourd'hui Du colonel Mamadi Doubouya C'est comment Réussir cette transition Dans la paix Dans la quiétude Qu'aucun civil Ne soit inquiété Ça c'est la préoccupation Majeure Du colonel Mamadi Doubouya Après les ragouts Que les gens racontent Ce n'est pas son affaire Il n'écoute même pas Ça ne le dit absolument rien Comprenez cela Ceux qui étaient censés Le combattre Jusqu'au bout C'était ces pseudo Militants sympathisants 90% Issu de la route de Guinée Mais même eux aussi Ils sont divisés entre eux Ils s'insultent entre eux Ils se dénigrent entre eux Donc dans votre division Vous ne pouvez même pas Déstabiliser Ne serait-ce que Le gouvernement A plus forte raison Le colonel Mamadi Doubouya Parce qu'il y a une partie De vous qui dit Non Moi c'est le colonel Qui est là Je n'ai pas dit 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 Mais le colonel Je n'ai pas dit Et puis quand Quand il est Il y a un peu Il y a un peu Donc Je n'ai pas dit Non On s'en fout de ça Le colonel Il y a un peu 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 Donc Il y a un peu 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 Le colonel Il y a un peu Donc c'est là Vous comprenez Mesdames et Messieurs Le problème guinien C'est un problème Purement ethnique Purement ethnique Parce que j'ai fait L'analyse de la situation Le résultat final C'est ça La Guinée A un problème Purement ethnique Que vous voulez Ou pas C'est ça C'est à dire Le problème majeur De la Guinée C'est pourquoi je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin Dieu il aime Le peuple de Guinée Dieu Il nous envoie toujours Des personnes Sincèrement Au bon moment C'est ça Donc nous devons Remercier le bon Dieu Mesdames et Messieurs Ne soyez pas inquiétés Dans les jours à venir Si on annonce Par exemple Le changement De monde D'Alpha Condé C'est comme ça On dit chez nous En bon terme De la mort Le jour Dans les jours à Vénécie On annonce Officiellement Le changement De monde D'Alpha Condé Ne soyez pas inquiétés On va organiser Sos obstacles Il sera enterré Comme Lansana Conté Comme Ahmed Sektouré Comme Général Dégol Comme tous les autres Grands Hockets de ce monde Ceux qui ont occupé Les têtes Des états Et puis on va finir avec Et puis c'est fini Seulement Nous nous sommes Nous serons déçus Mais bon Ça sera la volonté de Dieu Nous nous voulions Qu'on fasse Son jugement vivant Et qu'on puisse Situer les responsabilités Mais bon S'il venait à partir Avant qu'on organise Ce jugement Avant qu'on organise Ce procès D'accord Du 28 septembre Et de faire Son bilan Titre posthume Et de situer Réellement Les responsabilités Des dix dernières années Ça sera Dommage Et désolé pour nous Voilà Écoutez C'est Dieu Ça sera la volonté de Dieu Mais cela ne va pas Aussi nous empêcher Ok De situer les responsabilités Même si nous sommes conscients Que la plupart de ses ministres Diront que non Alpha Condé Il était le chef C'est lui qui gouvernait C'est lui qui dirigeait C'est lui qui disait ceci Parce que c'est ce qu'on a vu Au temps Après Lansana Conté Tous les ministres De Lansana Conté La plupart Ils se sont dit Oh non C'était Lansana C'était Lansana On ne pouvait pas le contredire Donc Lansana est parti Avec tous les secrets Donc si Alpha Condé Venait à partir Avec tous ses secrets Parce que même Kasuri aujourd'hui Kasuri est Toute la prière De Kasuri Aujourd'hui C'est qu'Alpha Condé Meure Alpha Condé Change de monde Avant qu'on organise Le procès Avant qu'on ne fasse L'audit A titre posthume De tous les ministres Et de tous ceux Qui ont occupé Des postes C'est idem C'est la même prière Pour Mohamed Djanin Même prière Pour Ahmad Ou Damaro Kamara Même prière Pour Tibou Kamara Même prière Pour tous ceux Qui ont occupé Des postes ministériels Au temps d'Alpha Condé Mais bon N'empêche quand même Au colonel On m'a dit D'Ombouya D'organiser L'audit Et de s'utiliser Les responsabilités Parce qu'avec la technologie Aujourd'hui On sait qu'on ne peut pas Tout coller dans le dos D'Alpha Condé Voilà On ne peut pas tout Coller dans son dos Il y avait des personnes Qui avaient des responsabilités Ils vont rendre compte Même si Alpha Condé Venait à partir demain Donc Pour le moment Ce n'est pas le cas Voilà Je ne dis pas Quelque chose Qui n'est pas officiel Mais justement C'est pour préparer Vos esprits Accueillir l'information Justement cela Alors mesdames et messieurs J'ai une soeur Qui m'a envoyé une vidéo Comme tous les abonnés Et toutes les abonnées Une soeur Je ne vais pas citer son nom Je vais laisser dans l'anonyme D'un monsieur Qui est aussi issu De la Haute-Guinée Vous le connaissez certainement Je ne vais pas dire son nom Mais vous le connaissez certainement C'est-à-dire Ce monsieur Tous ses discours C'est sur les peules Tous ses discours La quasi-totalité De ses discours C'est sur les peules Je me demande Qu'est-ce que les peules Ont fait à ce monsieur Singulièrement quoi C'est-à-dire Oui Particulièrement Qu'est-ce qu'ils ont fait A ce monsieur Pour que ce monsieur Aie cette Cette grande haine Vis-à-vis des peules Parce qu'il sort même Des choses Qui sont sans fondement Comment quelqu'un Peut oser dire Que le jour Que les peules Vont prendre le pouvoir En Guinée Le jour Que les malinqués Vont rester assis Et que les peules Vont prendre le pouvoir En Guinée Qu'ils vont finir Avec tous les malinqués Comment tu peux Comment tu peux avancer Des insanités pareilles Des inepties pareilles Des anéries pareilles Comment tu peux Oser dire cela Hein Comment tu peux Oser dire Tu peux oser Demander A 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 C'est lui Qui sait même Pour avoir le pouvoir Bon sang de Dieu D'où tu sors Ces informations Oh colonel Nomadid Dumbuya Il ne faut pas Donner le pouvoir A ces gens Sinon ils vont Exterminer Tous les malinqués Mais Qu'est-ce qui ne va pas Dans ta tête Au fait Qu'est-ce qui ne va pas Il faut arrêter Parce que A travers Des propos Pareils On peut Te traduire Dévant La juridiction Guinéenne Parce que Ce sont Des propos Graves Et je comprends Quelque part Elie Kamano Quand il dit Que le colonel Nomadid Dumbuya Doit fermer Facebook En Guinée Pour un mois Il ne serait Que un mois Parce que Des propos Pareils Et puis Ce qui est Dommage Dans l'affaire Mesdames Je me suis Partagé Le lèvre C'est que Ce n'est pas Un enfant Ce n'est pas Un adolescent Ce n'est même Pas Un homme De 25 ans Il doit avoir Maintenant 60 et quelques Il se permet De faire des sorties Pareilles De raconter Des insanités Pareilles Il va même Insulter Tous les peuls De la république De Guinée Mais qu'est-ce Qui ne va pas Dans ta tête Mon cher Et puis Il y a des gens Qui l'applaudissent Sur ça Vous pensez Que ce monsieur Il est normal Dans la tête Hein Vous pensez Que ça va Dans sa tête Mon vieux Il faut faire Très attention Tu dis Que tu connais La politique Mais tu ne connais Absolument Rien Dans le domaine Politique Tu ne connais Absolument Rien Mais rien Du tout Tu dis Que tu sais Parler Mais tu ne sais Nullement Parler Parce que A ton âge Là Sincèrement Moi A mon âge Là Je n'insulte Même pas Mais toi A ton âge Là Tu te permets De faire Des injures De femmes Tu te permets De toucher Même l'intimité Des femmes L'intimité Des hommes Tu dis Ça ouvertement Comme ça En gros malinqué Tu penses Qu'avec ça Quelqu'un Peut te respecter Tu t'attaques A tous les peuples Je dis bien A tous les peuples Attaque-toi A Seludalen Diallo C'est la personnalité Publique Si tu veux Même Attaque Il faut t'attaquer A la femme De Seludalen Diallo Ok Attaque-toi Au couple Dalin Mais il ne faut pas S'attaquer A tous les peuples De la République De Guinée Tu pars très loin Dans tes propos C'est pas bon Nous sommes maintenant 2021 Bientôt 2022 Dans quelques jours Comment peux-tu imaginer Que le colonel Mamadi Doumbouya Si il organise Les élections Et que Seludalen passe Que vous Vous êtes prêts A monter C'est-à-dire Vous allez prendre Seludalen En otage C'est ce que tu as dit Ce sont les termes Réellement Tu dis que vous êtes prêts Et que vous allez faire Le coup A Seludalen C'est-à-dire Il n'est même pas D'abord élu président Vous avez déjà pensé Au coup Bon sang de Dieu Comment Comment vous voyez Les choses En Guinée Qu'est-ce qui ne va pas Dans la tête Qu'est-ce qui ne va pas Et tu dis Que vous êtes prêts Et que vous avez Des militaires Qui sont aussi prêts A déstabiliser Seludalen S'ils venaient à gagner Les élections Et s'ils venaient A être S'ils venaient A être Le président De toute la République De Guinée Détunis même Que dans l'armée Que vous avez Des éléments Là Qui sont prêts T'as frappé fort Tu ignores Tu ignores Que des propos pareils On peut t'arrêter On peut te juger Et on peut te mettre En prison Pour tout bon Parce que là Tu appelles à la violence Tu incites à la violence Là tu prépares Dans ta bouche Un pseudo coup Contre quelqu'un Qui n'est même pas Élu président Maintenant si cette personne Gagne les élections Que cette personne Est investie Qu'il devient Président De la République De Guinée Et que cette personne Astakfirullah 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 Que cette personne Est attaquée Par exemple Par des personnes Malsaines Qui n'ont absolument Rien à voir Avec toi Mais si on part T'arrêter En disant Tu avais tenu Des propos pareils Or des personnes Qui vont s'attaquer A ce monsieur A ce président là Ils n'ont absolument Rien à voir avec toi Tu n'es même pas Dans le coup Tu n'es même pas informé Maintenant si on va T'arrêter A travers tes anciens propos On t'arrête Et puis on te met en prison Tu penses que tu vas passer Innocent ? Non Tu dis des choses Aujourd'hui Qui peuvent te rattraper Demain Il y a des gens Qui te traitent de fou Mais il faut comprendre Que tu es Tu es en avance Tu es avancé En âge Il y a des propos Qu'on ne tienne pas Dans une république Sincèrement Et puis Colonel M'a dit Dumbuya Je sais que vous Connaissez très bien Cette personne Les services de renseignement Les services Les renseignements généraux Je pense que vous Connaissez très bien Cette personne là Il faudrait que vous Fassiez ce travail Que vous Vous l'avertissiez Et que vous le dites Écoutez Mon cher Ce n'est pas comme ça On parle C'est vrai Vous avez la liberté D'expression Vous êtes sur les réseaux sociaux Oui Mais des propos pareils Ce n'est pas la liberté D'expression Ça Ça ce n'est pas bon On ne dit pas ça Dans une république Colonel M'a dit Dumbuya Je sais que vous Le connaissez Cette personne là Elle est en Haute-Guinée Précisement à Cancan Ça ne se fait pas On ne tient pas Des propos pareils Ce n'est pas bon Parce que là Il parle Il parle de la déstabilisation D'une future république De Guinée De la déstabilisation D'un pouvoir Qui sera légitimement Élu en république de Guinée Il parle de la déstabilisation De ce pouvoir Lui Ses propos Ne sont pas plus Dangereux Que certaines personnes En Guinée Colonels M'a dit Dumbuya Je pense que Ce genre de personnes Il faut les informer Que ce n'est pas Comme ça Ça se passe Il faudrait que Vous les Vous les avertissez Que ce n'est pas Maintenant Dorénavant Ce n'est pas la pagaille Même si on parle De liberté d'expression Mais ce n'est pas Comme ça Qu'il faut parler Parce que Quand ils parlent Certainement Quelques-uns Des forces spéciales Quelques-uns Des personnes Proches du colonel On m'a dit Dumbuya Vous comprenez Parce qu'il fait souvent Les 90% De ses émissions En malinqué Ça se comprend Et vous entendez Ses propos C'est très dangereux Mon colonel Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Parce que Si c'est une autre personne Issue d'une autre ethnie Qui tient des propos pareils Je sais ce que mes parents Vont dire N'encouragez pas Ce monsieur Ce vieillard N'encouragez pas Ne l'applaudissez pas Sur ce chemin Dans cette logique-là Ce n'est pas bon Ce n'est pas l'image Même du manding De votre manding Ce n'est pas l'image Ce n'est pas l'image Même de la ville de Canca Parce que le gars Là il est à Canca Et il est fier De parler comme ça Ce n'est pas bon Sincèrement Ce n'est pas bon Nous voulons la paix Nous voulons le bonheur En Guinée Mais ce n'est pas comme ça Qu'il faut parler Des autres Parce que toi Qui parles Toi tu n'es pas sain Tu parles Des autres Echnées Mais toi Tu es issu D'une Echnée Qui est plus Que Echno Tu ne parles pas De cela Tu es issu D'une Echnée Où l'hypocrisie Règne là En maître Où la démagogie Règne là En maître Parce qu'Alpha Kondé Lui-même Est venu vous dire Que les cadres Les plus malhonnêtes En Guinée Ce sont les cadres Malégués Mais tu ne parles pas De ça Tu ne parles pas De la malhonnêteté De l'hypocrisie De certains des cadres Issus De ta propre communauté Qui est mandingue Tu ne fais que parler Seulement des peules Des peules Des peules Des peules On dirait certainement Que tu as un côté peule Mais qui ne t'a pas reconnu Certainement ça doit être le cas Mais même si c'est le cas Ça doit alors devenir Une bataille privée Une guerre privée Tu dois t'attaquer A tes parents Peut-être Qui sont peules Ou qui ne t'ont pas reconnu Mais ne t'attaque pas A tous les peules C'est comme si moi Je m'attaquais A tous les guerriers Ou je m'attaquais A tous les soussous Ou je m'attaquais A tous les malinqués C'est quand même vague ça Il faut arrêter C'est pas bon Alors Mesdames et messieurs Le vent d'hier La rumeur d'hier Je pense que vous avez compris C'est passé Restez tranquille Il n'y a rien à signaler Aujourd'hui Les gens ont continué A vaguer à l'occupation Les gens travaillent Il n'y a absolument rien Quand on dit Deux groupes d'officiers Parlez-moi Md5 Il n'y a absolument rien Le colonel Il va très bien Il n'y a absolument rien Restez tranquille Il n'y a pas Il n'y a pas de problème Je vous dis Il n'y a pas de problème Vous allez chercher le problème Vous ne trouverez pas de problème Mais cette transition-là Si Allah le veut Nous allons réussir cette transition Parce que l'échec de cette transition Astakfirullah 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 L'échec de cette transition-là C'est l'échec total De la République de Guinée Alors Je ne comprends pas Vous, votre mentalité Ce qui est dans votre tête Vous qui voulez l'échec Du colonel Mamadi Doumbouya En oubliant que S'il arrive Astakfirullah Astakfirullah Au colonel Mamadi Doumbouya C'est la Guinée Tout entière Qui sera déstabilisée Pour de bon Vous ne pensez pas à cela Alors vous préférez Alpha Condé Qu'à l'entièreté de la Guinée C'est quand même stupide C'est quand même fou Tournons cette page Progressons Nous sommes des jeunes Vous qui parlez sur les réseaux sociaux Vous êtes des jeunes Vous devez avancer Vous devez venir travailler en Guinée Vous avez besoin de ça Vous devez envoyer vos petits-enfants en Guinée Vos enfants en Guinée Ils doivent être fiers de vous Vous devez construire Vous devez créer des entreprises en Guinée Demain ou après-demain Mais si cette Guinée-là Ne se porte pas bien Comment vous allez pouvoir Entrer en Guinée S'il y a une déstabilisation S'il y a un quelconque problème en Guinée Comment vous Vous pouvez entrer Vous serez fiers de ça Vous serez contents de cela Sur ce je vous dis bonsoir Qu'Allah nous protège Qu'il nous guide Qu'il protège le colonel Mamadi Doumbouya Qui est l'espoir de toute une nation aujourd'hui Ok Qu'il protège le gouvernement Mohamed Beavogui Qui est aussi l'espoir De toute la nation guinéenne Qu'il protège tout le peuple de Guinée Pour la quiétude Pour la paix Pour la continuité La bonne continuité Que nous progressons Qu'Allah nous guide Et qu'il nous assiste Je sais qu'il nous aime déjà Et je sais qu'il n'y aura absolument rien En République de Guinée Si ce n'est pas la paix Si ce n'est pas le bonheur Et si ce n'est pas le progrès La machine a déjà démarré Montez dans le cargo La locomotive a déjà démarré Montez dans les trains Nous allons partir Le train du progrès Du développement Le train du changement Le train de la rénovation Et de la rénaissance guinéenne Montez dans ce train là Ne restez pas Parce qu'après Il n'y aura plus de train C'est un seul train Jusqu'à présent Le train il est sur les rails Il est sur la piste Le train sur le quai On vous attend Montez dans le train Montez Le train Montez Allez-y à la queue Allez-y à la tête Allez-y au milieu Bousculez-vous Entrez dans ce train Du progrès De la rénaissance Du renouveau guinéen Entrez dans ce train Nous allons tous partir Et le conducteur De la locomotive C'est le colonel Mamadou Doumbia Assisté par Mohamed Béavogui Entrez dans ce train Mes frères et sœurs La Guinée Nous appartient tous La Guinée A besoin de nous De la grandeur C'est ça Il s'agit Il ne s'agit pas De se battre Pour un individu Mais se battre Pour les 14 millions D'individus guinéens C'est ça Sur ce Je vous dis bonsoir Je vous admire Vive la paix en Guinée Vive le bonheur Vive le progrès Vive le travail Vive la justice Vive la cohésion sociale Vive la quiétude sociale Vive les peuples Vive les malinqués Vive les soussous Vive les guerjets Vive les 24 ethnés De la république de Guinée Que Dieu nous protège Amen Wasalam Je vous aime Bonjour Musique ... Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501